GLEBO 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 Bonjour L'état des relations et des coopérations entre la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda est au beau fixe. Cette déclaration est de Vincent Carrega, ambassadeur du Rwanda en RDC, juste après l'audience lui accordée par le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilumbo, ce mardi 25 août 2020, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire de la région et les relations bilatérales ont été passées en revue. Elles sont au beau fixe, c'est pourquoi il y a une ambassade ici, il y a une ambassade de la RDC au Rwanda, il y a le volume commercial sur les frontières. Si ce n'était pas la Covid, on serait plus avancés, mais nous espérons que ça ira de mieux en mieux chaque année et que ce sera bénéfique de part et d'autre dans la paix et le développement et la confiance mutuelle. Le chef de l'État, comme vous le savez prochainement, il sera le président de l'Union africaine et il joue en même temps un grand rôle dans la pacification de la RDC, où il a décidé de démanteler les forces négatives, parmi lesquelles les FDLR qui menaçaient le Rwanda. Donc, nous avons discuté de la sécurité de notre région et les efforts à mener pour un développement et un RDC dans la région, y compris pour le Rwanda. Donc, une nouvelle coopération dans l'esprit CPGL qui avait prévalu à plusieurs années. Et c'est dans ce sens-là. Donc, je me suis aussi acquérir de la situation, du progrès de la RDC dans la pacification et la vision du développement. En croire l'ambassadeur du Rwanda en RDC, ce contact s'inscrit en prélude de l'élévation prochaine du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi Chilumbo, en qualité du président de l'Union africaine. Juste après, le chef de l'État a également reçu l'acteur américain Richard John, venu lui présenter le projet de tournage du film Tree of Life, un métrage qui parle du Dr Jean-Jacques Mouyembe et l'épidémie d'Ebola en 1776. Nous avons rencontré le président pour lui parler d'un projet que nous sommes en train de lancer. Nous commençons la production d'un biopic, un film sur la vie du Dr Mouyembe et la crise d'Ebola de 1776 et 94 acquis. On a déjà commencé le développement, maintenant nous allons entrer dans la partie pré-production, production et voilà. Ce projet Tree of Life donnera du boulot aux artistes congolais à confier l'acteur américain Richard John. Tout se joue dans les prochaines semaines. Elles seront décisives. La RDC va-t-elle gagner le pari de rentrer en programme formel avec le Fonds monétaire international ce mardi 25 août 2020 au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par le premier ministre Ilunga Ilungkamba. La question était au centre. Tout le monde a un terrain à soutenir le cadre macro-économique. C'est ça le combat du président de la République, chef de l'Etat, Son Excellence M. Félix Antoine Tchisekedi Tulumbo, avec son gouvernement. Et nous sommes optimistes avec l'accompagnement du patronat, la FEC, c'est là, et l'ANEP, l'Association Nationale des Entreprises Publiques, son nom de société commerciale. Nous croyons que nous allons réussir à maintenir, à garder ce cadre macro-économique parce que bientôt commencent les évaluations avec le Fonds monétaire international. En outre, il est attesté sur le marché une petite tendance inflationniste qui refait surface. Elle est marquée par un petit rythme d'accélération de formation des prix. Alors même que le Fonds congolais s'apprécie sur le marché de change avec 0,39%. Sur le secteur minier, la situation demeure rassurante concernant le niveau de production des produits et le bon comportement des cours des métaux sur le marché international avec un cuivre en hausse contre une légère baisse du prix du cobalt. Le gouvernement de la République rassure que l'économie congolaise est en train de se relancer. Le coronavirus, la RDC, la prend en mettant en application les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo. Les respects et la communication des gestes et barrières sont devenus une autre culture pour les Congolais. En plus de la prise en charge par le gouvernement des cas concernés, les ministres de la Santé et Teni Longondo estiment que cela a sauvé la vie de plusieurs personnes. Vous vous souviendrez qu'ici, au mois de mars et avril, nous avions atteint le nombre pratiquement de plus de 180 personnes contaminées par jour. Maintenant, nous nageons entre 10, 20 et 30, parfois 40, n'est-ce pas ? Donc, nous avons lutté contre cette maladie et maintenant nous avons des résultats. Le pic est derrière nous. Donc, les calculs sont en train d'être faits pour que nous puissions déterminer le jour du pic. Donc, le jour du pic, c'est le jour où nous avons eu le plus de cas par jour. C'est pourquoi nous avons été contactés par certains de nos collègues des pays étrangers pour qu'ils s'inspirent de nos stratégies, n'est-ce pas ? Nous avons partagé nos stratégies, les stratégies qu'on a faites ici au Congo. Il est vrai, pour le ministre de la Santé, le gouvernement, par l'impulsion du chef de l'État, s'est vite doté d'un budget conséquent, ce qui a donné lieu malheureusement à des folles rumeurs sur le détournement des fonds. Il n'en est rien du tout. J'ai été taxé, n'est-ce pas, par un rapport qui était sorti de quelqu'un qui voulait s'enrichir, ainsi de suite. Mais, bon, selon le rapport, je crois qu'il n'y a rien de vrai, n'est-ce pas, il n'y a rien de vrai. Je n'ai pas acheté des hôpitaux, je n'ai pas acheté une parcelle à la Gombe. Depuis que j'ai déclaré mes biens au niveau, quand j'étais nommé, je n'ai rien acheté d'autre. Donc, le docteur Uteni ne s'est pas enrichi. Je confirme qu'il n'y a pas eu de détournement. Aujourd'hui, plus que jamais, au nom de la solidarité gouvernementale et du pari qu'il faut gagner, celui d'améliorer la prise en charge et d'atténuer les risques de contamination, le ministre de la Santé Eteni Longondo et le vice-ministre Albert Petit voient plus les résultats que les Congos mènent contre cette pandémie. Nous avons été convoqués par le premier ministre, il y a eu des conseils, il y a eu des choses à rectifier et nous pensons que nous allons continuer dans ce sens-là. Donc, nous devons travailler ensemble pour que la vie de Congolais soit préservée. La région africaine de l'Organisation mondiale de la santé est désormais certifiée exempte de poliovirus sauvage. Les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio et le Rotary ont fait cette annonce historique ce 20 août 2020. Au total, 9 milliards de doses ont été administrées à des millions d'enfants et 1,8 million des cas de poliovirus sauvage ont été évités. Le président du Rotary international invite à cette occasion à reconnaître cette grande réussite et félicite toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans l'éradication du poliovirus sauvage dans la région africaine. Il a fallu des efforts considérables et un partenariat sur de nombreuses années. Au cours de ces efforts, Rotary international et ses membres ont contribué pour près de 890 millions de dollars américains, ajoutés à cela des heures de bénévolat. Les quelques 32 millions de membres du Rotary en Afrique se félicitent également du rôle joué pour aider la région à obtenir sa certification pour poliovirus sauvage en organisant des manifestations pour collecter des fonds et sensibiliser à la polio et en travaillant les gouvernements du monde entier, nationaux et locaux pour obtenir des fonds et un soutien en faveur de l'éradication de la poliovirus sauvage. L'espace kassaïen a été déchiré par une guerre intertribale créée par les milices Kamouna Sampou de 2016 à 2017. Ce conflit a occasionné la mort des milliers de personnes, causé les déplacements de nombreuses populations. Il est aussi à la base de la malnutrition chronique des nombreux enfants. Depuis, cette blessure engendrée par ces conflits des Kamouna Sampou est restée béante et oppose jusqu'à ces jours la population de l'espace kassaïenne. Pour réconcilier ces populations et restaurer une paix durable dans cette partie de la République, les ministères de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, en collaboration avec l'organisme Interplus, ont organisé un atelier sur les défis et opportunités pour la paix au Kassaï et Kassaï Centrale. Atelier ouvert ce mardi 25 ans par le vice-primer ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Cancone de Malamba. Depuis, il vient de séduire d'un autre propriétaire de la République, Sécurité et Sécurité, Sécurité et Affaires Coutumières, son premier décours était de ramener la paix. La paix avait partie qui était plus touchée par des conflits, mais le gouvernement par son ministère s'engage à accompagner vos efforts en tant qu'acteurs de l'Intérieur, en harmonisant justement des accords, du travail, des collaborations entre les victoriennes, les services de police, les services concourts, les services publics, les services concourts, tout ce qui peut être éliminé, soit éliminé, tout ce qui peut être consolidé, soit consolidé, soit consolidé et que la République puisse régner en non seulement cette table que vous êtes au-dessus de la Sécurité, le gouvernement, mais à travers toutes les gouvernances de notre pays. Tout porte à croire que les résolutions issues de cet atelier vont cimenter la paix durable entre les populations du Kassai et Kassai centrale. Contonnaire, il y a un peu tout ça, là. Adilondolé, Feli, ah, mon sien, Feli. D'où ça, la comptonnaire, ma voiture, tu as là, il y a un peu tout ça, ma carton, il y a un peu tout ça. Et en plus, la bonne chose, voitures, tu as là, tu as là, tu as là, tu te prends pas la tête. Il y a la mission, je vais charger, tu as là, 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 tu as là. ça leur tente des années, mais à certains moments, ils sont rattrapés, ils ont changé les réseaux de la connexion. Ils ont fait un live, ils ont appelé à l'Amricien, ils ont fait un outil en vex. Ils ont fait faciliter les animaux. Ils ont remarqué qu'il y a un réseau « Yamatinda, Yamatinda ». Il y a un peu de difficulté. Moi, j'ai payé le car bien, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Moi, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je n'ai pas cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Ici, j'ai cherché 30 % de la voiture, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je n'ai cherché, j'ai cherché. Bon, le bord est quand même bien. Le bord est quand même sur les signes. Deuxième bord. Tindiga, tindiga, la caméra ne va pas bouger, parce qu'il y a des couleurs. C'est qu'il y a des pas-dépas. Modération ! Il y a des bords dans le monde. Il y a des bords. 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 Bon. Il y a des bords. et ça la carte au parti bébé au CFAIO et ça la carte il y a CPLATIVI il y a un peu comme il y a un peu il n'y a pas de voyager dans le monde partout il y a un peu de CPLATIVI CPLATIVI mais j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit CPLATIVI bienvenue dans le monde CPLATIVI CPLATIVI est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora CPLATIVI 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 ROMS EVENT ROMS EVENT service traiteur organisateur d'événements allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut vous avez toutes les spécialités africaines africaines européennes asiatiques du monde entier quel goût quelle perfection quelle propreté la dégustation est au rendez-vous grâce à ROMS EVENT vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72 ROMS EVENT le meilleur dans son domaine je le haut le haut m VENUE le haut hablé Glebo, Glebo Glebo, Glebo Bursar